... Un certain M.Rutherford imagina un jour de représenter les atomes par un noyau avec des électrons qui tournent autour. Selon le corps considéré, cela va de 1 à 92 électrons et même plus. Quelques temps plus tard, M. Bohr perfectionne le modèle et dit que la circulation autour du noyau est très réglementée. 1er règlement, les électrons ne peuvent circuler que dans des zones ou couches bien délimitées des électroroutes en quelque sorte. 2e règlement, quel que soit le nombre de couches et le nombre total d'électrons, la couche extérieure ne peut recevoir plus de 8 électrons. Tout ceci est parfait, mais nous, étudiants en hautes études électriques, on a toujours entendu dire que le courant électrique était dû aux électrons qui allaient porter leur charge du pôle moins au pôle plus. C'est donc qu'il y en a qui trichent, qui ne restent pas sur leur électroroute. C'est vrai, et ceux-là, on les appelle des électrons libres. Mais attention, il n'y en a pas toujours. En effet, si le corps est constitué d'atomes avec plus de 4 électrons sur la couche extérieure, du soufre par exemple, eh bien il semble que ces électrons-là soient très bien accrochés à leur orbite. Ils ne se libèrent pas facilement. Dans le soufre, il n'y aura pratiquement aucun électron libre, personne pour porter les charges du moins au plus. Le soufre est un isolant. Mais si les atomes du corps ont moins de 4 électrons sur leur couche extérieure, comme c'est le cas dans la plupart des cristaux métalliques, il semble alors que ces électrons-là ne soient pas très bien accrochés sur leur orbite. Ils la quittent facilement. Il y aura beaucoup d'électrons libres. Le corps est conducteur. Bon, les électrons, on a tous entendu dire que cela pouvait atteindre des vitesses plutôt vertigineuses. C'est vrai, quand il n'y a rien sur leur chemin, dans le vide par exemple. Or, n'oublions pas nos noyaux d'atomes et nos autres électrons. De sorte que le trajet de notre bon électron libre ressemblera plutôt à ceci. Et première conséquence, les chocs dégagent de la chaleur. Ils sont à l'origine de ce qu'on appelle l'effet Joule. Ensuite, même si en une seconde notre électron fait énormément de chemin, c'est loin d'être un chemin très direct. De sorte qu'en une seconde, il n'aura pas progressé de beaucoup dans le conducteur, le pauvre. Il est donc plus exact de dire que l'électron libre dans le conducteur est un monsieur qui va vite, mais qui progresse lentement. Or, ce qui est important pour nous, c'est bien uniquement la progression par seconde. Où il est allé entre les deux, notre électron, à la limite, on s'en fiche. Cette vitesse de progression, cette vitesse utile du porteur de charge dans le conducteur, on l'appelle la vitesse moyenne. Et plus il y a de chocs, plus la vitesse moyenne diminue. Ceci est très important, car dans un conducteur donné, en supposant qu'on connaisse le nombre d'électrons libres par unité de volume, que d'un autre côté, on connaisse la vitesse moyenne de l'électron dans le conducteur en question, on en déduit la quantité d'électrons libres qui transitent par seconde. Ce que monsieur Ampère appelait tout simplement l'intensité du courant. On en déduit aussi ce que monsieur Ohm a appelé la résistance, puisque, à tension égale, résistance et intensité sont liés. Ainsi, pour qu'un fil de longueur et de section donnée ait une faible résistance, d'un côté, il faut que le métal dont il est constitué compte beaucoup d'électrons libres par unité de volume, mais d'un autre côté, il faut qu'il n'y ait pas trop de chocs. Or, quand la température d'un conducteur augmente, soit par effet Joule, soit pour toute autre raison, noyaux et électrons se mettent à s'agiter. Le nombre de chocs augmente et la résistance aussi, ce qui explique que, dans les conducteurs, plus la température croît, plus la résistance augmente. Ainsi, le comportement des électrons explique la plupart des phénomènes électriques. Alors justement, que se passe-t-il quand l'atome a 4 électrons exactement sur sa couche extérieure ? Est-il conducteur ? Est-il isolant ? Eh bien, des corps comme le silicium ou le germanium, par exemple, libéreront des électrons, mais fort peu. Ces corps n'auront en moyenne qu'un électron libre pour 2 milliards d'atomes, encore moins qu'une aiguille dans un tas de foin. À température ambiante, ce sont pratiquement des isolants. Ce qui ne veut pas dire que ces messieurs soient totalement inintéressants. Ce sont des semi-conducteurs et ils sont à l'origine qu'une des grandes découvertes de notre époque, l'effet transistor. Et dans les semi-conducteurs, les électrons se comportent de façon tout à fait amusante. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.